La France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. C'est vrai que dans nos dispositifs d'accompagnement, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en début de cortège et en queue de cortège les fonctionnaires ou les militaires au plus près du cortège. De manière à garantir sur les manifestations déclarées aux gens qui viennent pacifiquement que ne s'infiltreront pas des casseurs. Ce que décrit le préfet l'allemand, c'est une nasse mobile, une mise sous contrôle étroite des manifestants. Alors, on essaye de ne pas être trop près parce qu'il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'on mette de la pression parce que ce n'est pas ça. Mais on ne peut pas être trop loin parce qu'on sait que si on crée un trop grand espace, là, on est à peu près sûr que vont s'engouffrer là-dedans des gens malfaisants. Donc, en quelque sorte, on fait le service d'ordre des manifestations telles qu'elles se produisaient précédemment, en ces temps anciens. Le préfet de police remplace donc les services d'ordre syndicaux d'antan, mais avec des militaires, dont un sur cinq, portent un fusil d'assaut bien visible sur le dos. Cela fait 50 ans que la police ne cesse de se rapprocher des manifestants, de les encadrer, de les canaliser. En allemand, ça s'appelle la cage. En anglais, la bouilloire. Aujourd'hui, les NAS s'est employé à très grande échelle. Effectivement, vous avez des manifestations qui constituent des NAS mobiles, où à partir du moment où vous pénétrez dans le cortège, vous n'avez plus l'autorisation d'en sortir. Nous, ce sont des ordres qu'on a. Les gens qui sont dans le cortège, ils ne sortent pas. Mais je ne suis pas certain que ce soit légal. C'est ce que ça provoque, ce genre de blocage, ça provoque des énervements, c'est tout ce que ça fait. Non, mais ceux qui les commandent, les mettent en difficulté. C'est ça qui est terrible. Ces manœuvres, elles ne servent à rien. Elles ne servent à rien, ces manœuvres. En plus, ils les font reculer. Vous avez vu le skate, ce que c'est ? Ils ne voient pas les obstacles et tout ça. Et quand ça s'énerve, s'il y en a un au sol, il prend des coups. Voilà, c'est tout. Ils sont commandés par des gens qui les mettent en danger. C'est ce que vous voulez que je vous dise. Depuis une gourmand des Gilets jaunes, toutes les blessures graves, toutes les images choquantes, c'est qu'il y a du contact. On se calme ! Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Ils chargent dans la nasse. Donc en plus, ça crée un mouvement de panique hallucinant. On voit bien qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. On ne comprend pas le sens de la manœuvre. Et la dernière fois, ils ont chargé pour saisir une banderole. Ça a mis un... Le cortège était très calme. Et ils ont fait une charge très violente où ils ont... Tous ceux qui passaient à la portée de matraque en ont pris. Ça a énervé tout le monde. Et ça a fait d'ailleurs dégénérer la manie. Les militants en blanc ne représentent pas un danger physique pour la police. Quant à celle-ci, elle maintient un niveau d'affrontement proportionnel. En Allemagne, on appelle ça la désescalade. Et ça, c'est plus une démocratie. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de la manifestation et de ce rituel ? Qu'est-ce qu'on a décidé d'en faire ? Quel sens, en fait, l'État considère que ça a ? Ce qui a changé aussi ces 50 dernières années, ce sont les armes entre les mains des policiers. De plus en plus nombreuses. De plus en plus sophistiquées. Elles ont changé le visage des manifestations. On utilise des armes de guerre. On balance des armes de guerre sur des manifestants qui ne sont pas armés. Parce que les grenades des encerclements, c'est considéré comme des armes de guerre, comme le LBD. Le signal qu'on vous envoie, c'est que je suis dans un environnement hostile. Vous êtes potentiellement une menace, un danger pour moi. Est-ce que les policiers doivent ressembler à des soldats ? Agir comme des soldats ? Être armés comme des soldats ? Absolument pas. Il faut qu'ils aient l'air de gardiens de la paix. Parmi les nouveaux équipements policiers, le plus dangereux est le fusil à balle en caoutchouc. Cette arme est dite moins létale. C'est-à-dire moins mortelle. Ces fusils sont partout sur la planète. On ne les a pas vus arriver. La Maison-Blanche organise une conférence téléphonique de crise. Le président Trump a réuni son ministre de la Défense, son ministre de la Justice et les gouverneurs des Etats-Américains. A Portland, des citoyens filment des policiers antiterroristes masqués. dans des véhicules banalisés. Ils tournent dans la ville et emportent certains manifestants. Au milieu de cette conférence guerrière, un gouverneur, un seul, finira par faire entendre une autre voix. J'ai été extraordinairement concernant la rhétorique qui a été utilisé par vous. C'est inflammatoire et ce n'est pas OK. Nous devons dire pour la réforme de la police. Nous devons dire pour la réforme de la police. Les gens se sentent des pains dans l'au-delà. Mais ça va nous aider à donner l'ordre. OK, merci beaucoup, J.B. 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 J.B.